Bonjour mes amis Balance, un vrai plaisir pour moi de vous retrouver ici sur ma chaîne Amour et Lumière Tarot. Donc on va approfondir un petit peu la lecture générale du mois de janvier 2023 pour capter des énergies toutes fraîches pour cette première quinzaine de janvier pour ce beau signe de la balance solaire, ascendant, lune et vénus. Merci infiniment pour être là mes amis. Je me connecte à vos énergies, je mets en place la lecture et on se retrouve de suite. Dans le dos du deck nous avons quelques conflits, des petits conflits, mais que se passe-t-il ? Alors voyons voir, cette première quinzaine, qu'est-ce qu'elle nous augure pour certains d'entre vous en tous les cas ? Alors déjà, le tempo, il y a une déception, des paroles blessantes, peut-être une dispute, une désillusion ou tout simplement une blessure émotionnelle qui ressort dans vos énergies que certains balances aient par séparation ou des choses comme ça en tous les cas, une blessure du cœur. Bien, alors ici on a des énergies de confiance, de confiance, d'harmonie, alors top, top, top. J'ai combien d'arcanes majeures ici dans la lecture ? J'en ai deux, j'en ai deux. C'est le magic man, le magicien et l'empereur. Donc il y a de nouveaux projets, je pense aussi qu'il y a des améliorations financières tout à fait possibles, des postes à responsabilité aussi pour certains d'entre vous. Sinon, montez votre auto-entreprise où il vous faut de la discipline, de l'organisation et de la logique. Il est possible aussi que ce soit un supérieur hiérarchique qui vous propose une promotion ou quelque chose, mais en tous les cas, ça fait glingling. Et au niveau personnel général, de toute façon, il y a quand même une carte de grande harmonie et aussi de confort matériel, on peut le dire. Bien sûr, il pourrait s'agir tout à fait d'améliorations financières, d'augmentation de salaire et tout ça, ce que je viens de vous exposer. De notre côté, il y a une décision à prendre. Il y a comme un manque d'équilibre sur le fait de recevoir, de donner, de donner et de recevoir. Voyez que ce soit en général dans votre vie, votre façon d'être avec les autres, etc. Peut-être avez-vous besoin de moins donner ou de plus donner ou d'apprendre à recevoir, des choses comme ça. Et il y a cet équilibre qui est demandé. Aussi une décision, une décision dans une certaine sphère de votre vie. Alors peut-être s'agit-il aussi pour certains d'entre vous de retrouver un équilibre financier. Mais je pense quand même qu'il y a quelque chose lié avec l'émotionnel et même peut-être la sphère affective. Il y a besoin de remonter la vibration, de se valoriser, de s'aimer, de se choyer, mes amis, balance. Il est possible aussi que certains balance, je ne sais pas, moi, et la grippe ou le Covid, soit en convalescence ou pour une petite maladie, ou bien parce que vous avez eu une opération récente ou des choses comme ça, ou que vous allez l'avoir en janvier. Mais on a quand même cette énergie qui est importante. Pourtant, il y a des cartes d'harmonie, de confiance en soi. Mais quelque part ou pour certains autres, il y a ce besoin ici de faire une escapade, de faire un break, de vraiment s'occuper de soi et de se régénérer. Très important. Je réitère. Ensuite, c'est vrai qu'au niveau affectif, il pourrait y avoir effectivement des balances qui soient en processus de séparation ou de divorce. Et des communications ou devoir avoir à faire appel à un expert, un avocat, un juge ou des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une carte très positive qui finit cette rangée. Et si vous avez quelque chose que ce soit sur le feu au niveau légal, on va dire, c'est plutôt à votre avantage, mes amis, Balance, qu'il y ait une résolution à votre avantage. Parce que c'est quelque chose qui va vous amener de la plénitude. D'un autre côté, ça peut nous parler d'un contrat de travail très avantageux et qui comble vos émotions parce que vous avez eu des entrevues ou quoi que ce soit, ou vous avez pu postuler pour un meilleur poste et on vous le donne. Donc, c'est un vœu réalisé. Vous allez aboutir sur quelque chose. Sur quelque chose au niveau professionnel et financier. Mes amis, Balance. En plus, on a de très, très belles énergies, vraiment, d'être carrés, de savoir ce qu'on veut. Et très important, le magicien ici vous dit de manifester ce que vous désirez dans votre vie. Car il va falloir, vous êtes en train de prendre conscience justement de vos capacités, de vos qualités pour manifester ce que vous désirez dans la vie. Et vous avez toutes les chances de l'obtenir, mes amis, Balance, en tous les cas, certains d'entre vous. Donc, de très belles énergies ici quand même. Mais il y a besoin de trouver un équilibre et de remonter la vibration pour certains d'entre vous. Il est possible aussi que vous ayez des nouvelles de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Alors attention, ça peut être tout à fait au niveau sentimental comme autre, familial, amical ou des choses comme ça. Et puis, je vous dirais qu'il pourrait y avoir l'opportunité que vous receviez de l'aide financière ou en conseil ou quelqu'un qui vous épaule, qui soit là pour vous. S'il y a la demande pour l'obtention d'un crédit, il est fort possible qu'on vous l'alloue. Mes amis, Balance, pour l'instant, c'est tout ce que je vois. Et cette dispute, ces paroles blessantes, cette désillusion, cette déception et peut-être cette blessure émotionnelle que certains d'entre vous ont toujours en eux, qu'ils soient en guérison ou justement dû à peut-être des séparations, des processus de divorce aussi. Parce que dans le dos du deck, nous avons quand même ces conflits, ces batailles. Voilà, c'est des divergences d'opinion, il faut batailler. Bon, ce n'est pas toujours agréable. Je vais recouvrir les trois rangées ici, plus l'influence, pour voir quelles énergies nous donne le tarot. Oui, je pense qu'il y a des ruptures, des ruptures émotionnelles, des ruptures sentimentales, de l'angoisse au niveau sentimental pour certains d'entre vous, dues à des ruptures. Voilà, il y a des nuits sans dormir, il y a des crises de panique, on est en boucle sur quelque chose qui nous préoccupe. Et c'est émotionnel pour certains d'entre vous. Alors effectivement, ici, ils sont plus que confirmés avec un beau roi de denier, des améliorations financières, des obtentions de promotion, des nouveaux boulots pour les balances sans emploi. De très, très belles opportunités ici. Il y a peut-être aussi des balances qui ont envie de se former ou pour améliorer leurs compétences ou pour une nouvelle voie professionnelle. Et puis, ce message du tarot de vous connecter quand même à votre essence divine, à votre intuition. Il pourrait y avoir l'obtention d'un poste de la main d'une femme aussi. Ou qu'il soit lié à la féminité, des professions ou des choses comme ça. Tout à fait possible ici. Bien sûr, au niveau sentimental, il peut y avoir des ruptures dues à des mensonges ou des choses cachées. Et peut-être bien une infidélité. Ou qu'une troisième personne mette la zizanie dans le couple jusqu'à sa rupture ou l'émise, il n'y a pas longtemps. Voilà. Et puis, il y a bien cette opportunité d'avoir des nouvelles de quelqu'un qui ressurgisse de votre passé, mes amis. Balance. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Sinon, la signature de très beaux contrats, il va y avoir des balances qui vont avoir de très bonnes nouvelles dans cette première quinzaine de janvier, que ce soit au niveau financier et ou professionnel. Donc, très, très belle chose. Il y a aussi besoin de se reconnecter à sa joie et à son enfant intérieur, surtout pour ceux qui ont les énergies grugées que j'ai évoquées tout à l'heure. Il y a besoin de faire un break, de s'aimer, de se choyer et de se valoriser, mes amis Balance. Donc, je vous laisse une petite vidéo juste au-dessus pour si vous voulez compléter ces messages par votre signe ascendant, lune ou vénus. Ça peut vous donner d'autres pistes ou peut-être plus cadré encore que celui-ci. Et puis, dans ce cas, on se retrouve de suite. Et sinon, soyez heureux, mes amis Balance. J'en profite pour vous faire, bien sûr, de gros, gros bisous. On se retrouve très prochainement. Ciao, ciao.